Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast The Family Cocotte. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies les podcasts, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour les amis cocottes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler de son énergie, de comment booster son énergie. Il existe des outils et des actions très simples que l'on peut mettre en place dans son quotidien et qui définit vraiment notre façon d'être au top. Et forcément, ça définit aussi toute l'énergie qu'on peut avoir pour soi et qui rayonne autour de nous. Alors, je vais commencer par une chose primordiale qui est la pensée positive, le fait d'être optimiste. Ça change vraiment tout dans nos quotidiens. Ça permet d'adapter, comme je dis, le bon objectif. Comme un photographe avec son appareil photo qui va changer d'objectif en fonction des points de vue qu'il a à prendre en photo. Et ça change vraiment la façon de voir ses points de vue. Donc, notre objectif, c'est nos pensées positives et notre optimisme. Alors, concrètement, l'optimisme, c'est la représentation du futur positivement. On voit tous les événements possibles d'une façon les plus positives possibles. Je dis bien les plus positives possibles parce que tout événement n'est pas forcément facile à voir de cette façon. Mais nous avons tous nos propres façons d'encaisser chacun des événements qui nous arrivent dans une vie. Et c'est vraiment véritablement ce filtre qui va nous permettre de... de voir les choses sous des angles différents. Donc, l'optimisme aussi, ça va dépendre de nos pensées. Et ce qui est fondamental, c'est que ça va permettre de surmonter nos problèmes. Ça va permettre également de diminuer, en fait, la sensation d'angoisse et aussi de diminuer le phénomène de dépression. Parce qu'on va... En fait, c'est un peu comme un exercice pour notre cerveau. C'est que plus on va être positif et qu'on va acquérir, en fait, c'est une... Moi, j'appelle ça un apprentissage. C'est une faculté de voir les choses de façon optimiste. Et donc, de par cette façon, on va automatiquement, en fait, voir tous les événements de plus en plus sous cet angle de vue. Ensuite, deux, trois petites choses simples pour développer son optimisme. Ça va être... Arrêtez de se concentrer sur le passé. Parce que se concentrer sur le passé, le passé, c'est fait, c'est acté, c'est... Moi, je le dis, c'est bouclé. On ne peut pas revenir sur le passé. Il est tel qu'il est. Par contre, vous avez le pouvoir d'aller chercher l'optimisme sur vos moments présents et sur vos événements futurs. Ensuite, on arrête de prendre les choses pour soi. Oui, souvent, on a tendance à avoir son focus qui... Oh, c'est toujours de ma faute, c'est tout le temps pour moi. Non. Tout le monde a plus ou moins les mêmes événements selon nos vies, bien sûr, mais on connaît plus ou moins tous des événements plus ou moins heureux, douloureux, etc. Ensuite, on va vraiment se concentrer sur les solutions. Ça, c'est quelque chose qui est aussi fondamental. C'est que... Ok, il nous arrive un truc. C'est la poisse, par exemple. Et bien, on ne va pas se laisser mettre à terre. Enfin, on va vraiment se relever en se disant « Bon, bah, ok, j'ai ce problème. Par contre, maintenant, comment je peux aller de l'avant ? Comment je peux faire pour réussir à me challenger et réussir, justement, à avoir la bonne solution pour moi ? Parce que sa solution à soi n'est pas la solution du voisin. Donc, ça, il faut bien avoir conscience de ça. Il faut prendre aussi sa responsabilité. Souvent, on a tendance, peut-être, à fuir un petit peu nos responsabilités quant aux événements et au fait que l'on voit les choses d'une mauvaise façon. Alors, reprenons notre photographe. Il est avec un objectif. Et en fait, cet objectif ne correspond pas à ce qu'il veut percevoir. Il va en changer plusieurs fois, par exemple, avant de trouver le bon. Et une fois qu'il va avoir fait cet exercice plusieurs fois, ça ira beaucoup plus vite et il saura exactement quel objectif mettre en face de la vision qu'il a envie d'avoir. Donc, nous, on veut une vision optimisme. Donc, on va chercher son filtre optimiste. Donc, on a notre responsabilité sur le fait d'aller chercher ce filtre. On a cette responsabilité pour aller chercher le bon objectif pour son appareil photo. Et ensuite, l'optimisme va vous faire dépasser vos peurs. parce que le fait d'être optimiste va faire que l'on va se dépasser et on va réussir à même trouver l'énergie pour sortir de notre zone de confort. Et ça, ça a aussi toute sa magie parce que ça nous rend fiers, déjà, fiers de nous, fiers de soi-même. On rentre dans une énergie positive et forcément, on rentre dans un cercle vertueux qui nous apporte cette positivité au quotidien. Ensuite, on va avoir, bien sûr, le sport, le yoga, la méditation. Alors, je vais mettre ces trois en même temps car le sport, le yoga et la méditation vont vraiment créer ce temps pour soi qui est nécessaire, en fait, à nos réflexions qui sont humaines. Et le sport, par exemple, va notamment pouvoir... Enfin, on va pouvoir sortir de notre corps toutes ces tensions, toutes ces... Des fois, des mauvaises ondes aussi qu'on accumule lors de nos journées. Et le sport, ça va vraiment être un exutoire. On va pouvoir... Voilà, on vide ses soucis. Il n'y a plus que le sport à ce moment-là. Toi, enfin, vous et le sport. Le yoga et la méditation vont permettre un état beaucoup plus de flow. Ça veut dire que c'est un état qui va vous permettre une réflexion sur vous. Vous êtes dans une action qui est douce, dans une réflexion, dans... On écoute son corps, on écoute sa respiration, on écoute les tensions et ça permet véritablement de détendre, de décortiquer aussi certains nœuds que l'on peut avoir aussi bien dans son corps que dans sa tête. Et ça, il n'y a rien de tel pour réussir à mettre à plat, je dirais. Et donc forcément, le photographe va pouvoir très facilement trouver son objectif car il aura un corps et un esprit beaucoup plus libre, moins embrumé, avec un paysage plutôt clair, sain autour de lui et pas quelque chose d'embrumé, de flou. Donc, voilà, pour vous donner une image. Et, bien sûr, et non des moindres, l'alimentation. Alors, il y a quelque temps, j'ai lu le livre Les charmes discrets de l'intestin. Alors, c'est Rulia, je ne sais plus le nom de l'autrice, mais je vous noterai ça en commentaire. Et, en fait, clairement, la science a défini, a trouvé que notre système digestif est notre deuxième cerveau. Et ce qui m'a bluffée, c'est que en étant notre deuxième cerveau, bon, ça, ok, mais notre système digestif est aussi intelligent que le cerveau d'un chien. Et là, je me suis dit, c'est juste dingue de se dire que notre système digestif est capable de réflexion qu'un chien peut avoir. C'est quand même juste fou. Et les dernières lectures que j'ai pu faire sur l'alimentation m'ont amenée à découvrir que notre microbiote, ce qui compose en fait notre notre estomac, nos intestins, tout le système digestif, se compose lors des premières années de nos vies, notamment durant la petite enfance, et que cette microbiote va avoir une incidence directe sur nos façons de penser. C'est juste fou. Et cette microbiote, on l'entretient bien sûr au quotidien avec notre alimentation. Donc en fait, selon ce que l'on mange, on modifie en partie le filtre que le photographe a dans ses mains. C'est juste fou. Juste avec son alimentation, nous pouvons aider notre cerveau à être optimiste. C'est juste dingue. En tout cas, moi, ça m'a permis vraiment de comprendre que l'alimentation est bien plus encore que ce que l'on pense, en fait. Ce n'est pas juste manger sain. C'est manger sain pour être dans un corps sain et dans un esprit sain. Ça dépasse énormément ce que l'on peut, ou ce que l'on croit, en tout cas, sur l'alimentation. Peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui ont déjà énormément cheminé sur le côté alimentaire. Mais en tout cas, sachez que votre système digestif, votre alimentation est directement liée à votre cerveau et donc à la perception de ce que vous voyez au quotidien. Donc, selon si vous êtes optimiste ou pas, si vous êtes joyeux ou pas, posez-vous la question simplement de ce que vous avez peut-être mangé et s'il y a certaines catégories d'aliments que vous n'avez pas mangé depuis un certain temps, peut-être devez-vous inclure des produits, par exemple, un peu plus de produits frais, enlever certains produits qui, pouvons-nous croire, est plutôt mis par l'industrie comme nécessaire, alors que lorsque l'on va un peu plus loin, on se rend compte, par exemple, que le calcium n'est pas nécessairement un calcium à trouver dans les produits laitiers. Bon, je n'en dis pas plus, je reste sur cette piste de réflexion, mais en tout cas, je trouve que pour être au top, d'avoir tous ces éléments clés, ça permet aussi de se poser la question, bon, ok, moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'énergie, avoir un peu plus de boost, et qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Prendre du temps pour moi, ou juste, déjà, commencer à changer mon filtre d'optimiste avec le photographe, peut-être voir du côté de l'alimentation, et si je ne prends pas de temps pour moi, faites-le, commencez peut-être un sport, commencez la méditation, le yoga, faites quelque chose pour vous qui vous permettra d'être dans votre propre bulle. Voilà pour le podcast aujourd'hui, j'ai été ravie de vous parler de comment booster son énergie, alors c'était un podcast riche, très dense, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine ! Ciao !